La danse est une affaire de famille A 45 ans, Benjamin Millepied est un danseur et un chorégraphe de renom. Un univers artistique qui ne cesse d'être son terrain de jeu préféré comme il l'a confié dans les colonnes du dernier numéro de Paris Match, sorti ce jeudi 8 juin. Et cet engouement, il le doit à sa mère, ancienne professeure de danse. Gamin, je dansais seul dans ma chambre, je reproduisais les chorégraphies de Michael Jackson. S'est-il souvenu avec une certaine nostalgie. Avant de poursuivre, et puis très vite, j'ai inventé mes propres pas, quand d'autres enfants inventaient des dessins. Une créativité et un sens du rythme que l'ancien directeur de l'Opéra de Paris a légué à sa fille Amalia, fruit de son histoire d'amour avec l'actrice Nathalie Portman. Tandis que son garçon à l'effet un grand fan du ballon rond, sa cadette âgée de 6 ans semble belle et bien marcher dans ses pas. Ma fille, en revanche, chorégraphie déjà, a-t-il révélé avec un véritable enthousiasme. S'il essaye de partager son amour pour la danse à Amalia, Benjamin Mille-Pied souhaite transmettre cette passion à d'autres personnes dès son retour en France. Je vais le faire de plus en plus, puisque, ici, je suis entouré de gens passionnants. A-t-il confié ? La relève est assurée. Supérieure à supérieure à Laetitia Casta, Florent Pagny, Bruce Willis. Découvrez les prénoms originaux de leurs enfants. Benjamin Mille-Pied répond aux rumeurs sur sa relation avec Nathalie Portman depuis leur rencontre sur le tournage du film Black Swan en 2009. Benjamin Mille-Pied et Nathalie Portman forment un couple, forment l'un des couples les plus discrets de Hollywood. Cependant, cela ne les empêche pas d'être la cible de rumeurs. Fatigué de saison dit, le chorégraphe a tenu à mettre les choses au clair sur sa vie privée. Dans ce même entretien accordé à Paris Match, il a mis fin à ces rumeurs de séparation avec son épouse Nathalie Portman. Les gens intelligents savent que la vérité ne se lie pas dans les tabloïdes, a-t-il sobrement déclaré. Au cours de cette interview, l'ancien danseur étoile du New York City Ballet a expliqué pourquoi son couple se fait si rare, Nathalie Portman, comme moi avons ce désir de ne pas exposer notre vie privée. Enfin, c'était surtout le cas au début de notre histoire, maintenant nous ne parlons même plus, a-t-il indiqué. Et d'ajouter, nous ne ressentons pas le besoin d'exhiber notre couple. La manière dont je promeux mon travail ne passe pas par ça. Et si est-il la même chose pour elle. Comme le dit si bien l'adage, pour vivre heureux, vivons cachés. Crédit photo, agence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada